Sous-titrage Société Radio-Canada Yo, yo, yo ! Pourquoi t'as ça ? Pourquoi t'as ça ? Pourquoi t'as ça ? Pourquoi t'as ce machin-là ? J'entends pas bien. Pourquoi t'as ça ? Attends, excuse-moi. Pourquoi j'ai ça ? Parce qu'on reçoit Yves Couchier aujourd'hui. Oui, c'est bien. L'ancien ministre de l'écologie. Oui. Et en fait il explique que ça va être la fin du monde dans 10 à 15 ans. Oui, ok. Bah je me prépare. Et moi pourquoi je n'en ai pas ? T'as pas lu son livre ? Non. Bah tant pis pour ta gueule. T'aurais pas d'acheter un pour moi, merde ! Y'avait rupture de stock. Ouais, rupture de stock, mon cul. Mon cul, mon cul, rupture de stock. Mon cul, allez ! Bienvenue ! On est bien là. Vous pouvez vous asseoir. C'est qu'une chaise. Merci beaucoup d'être avec nous. Mais c'est moi qui vous remercie. Vous prenez un risque. Joie, plaisir et bonheur. Alors, vous allez nous expliquer pourquoi on prend un risque. D'abord, je vais fermer ma tige. Je vais me changer. En tapant dans les mains. Ok ? Voilà. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Yves Kochek a sorti son livre « Devant l'effondrement ». Et c'est de collapsologie. La collapsologie, c'est le fait de penser que le monde va s'effondrer bientôt ? Exactement, mais sur des bases qui prétendent être un peu scientifiques. C'est-à-dire, c'est pas des inventions de fiction de mon imagination. C'est simplement parce que j'ai lu des rapports très ennuyeux, ceux du GIEC sur le dérèglement climatique, ou de l'IPBES sur la perte de biodiversité, ou du programme des Nations Unies sur l'environnement. Alors, tout ça n'est pas drôle, mais c'est eux qui disent « on va vers le pire ». Moi, je fais simplement une synthèse et j'essaie de deviner ce qui peut arriver. Alors, vous vous étiez pour... J'ai raconté, mais c'était magnifique. C'est la plus belle phrase que j'ai entendue. C'est la plus belle phrase que j'ai entendue. Il s'est mis sur le côté petit à petit, se déformer, Jimmy. J'ai des 17 en QI, en plus. Vous étiez ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, donc ministre de l'Écologie, en gros, avec Lionel Jospin sous Jacques Chirac. Oui. Ensuite, vous avez été député européen, député du Val d'Oise, vice-président de l'Assemblée nationale. On a lu votre livre, du coup. Ah, très bien. Pour s'en inspirer, etc. Vous êtes encore vivant, alors ? C'est bon, c'est bon. On est encore vivant, mais j'ai acheté une combinaison nucléaire. J'ai acheté une combinaison nucléaire. Je me suis préparé. On commence toujours cette émission par le CV de l'invité, des questions toutes simples et des réponses courtes. Alors, monsieur Cochet, nom, prénom, âge. Eh bien, nom Cochet, prénom Yves, âge 73. Comme moi. Profession des parents, à l'époque. Ma mère était, ce qu'on appelait à l'époque, sténo-dactylo. On dirait secrétaire, maintenant. Mais de presse, parce que mon père était journaliste. Revenu fiscal déclaré. Par mois ou par an ? Tout de l'importe. Eh bien, 6000 net par mois. Euh... C'est le premier qui répond. C'est le premier qui répond sérieusement. Je ne sais pas quoi répondre. Ah bon ? C'est vrai, c'est vrai. Les gens disent pas ? Non, mais les autres, ils disent pas. Ils disent pas ? Ouais, c'est la première fois qu'ils répondent aux chiffres. C'est vrai, les gens font... Il y a des tricheurs dans la vie. Il y a des tricheurs, c'est vrai. Il y a des tricheurs. 6000. Nombre de présidents de la République rencontrés. Euh... Alors, rencontrés... Euh... Bon, non, il y a eu Chirac au moment de la cohabitation. Là, voilà, une vingtaine d'années. Ben, Hollande, je le connais aussi déjà. Il était d'ailleurs député à l'époque aussi. Sarkozy était député aussi. Euh... Alors, par contre, Macron, non, je ne l'ai pas rencontré. Une fois au Salon du Livre, mais de loin. Ah oui, d'accord. Il ne m'a pas reconnu. Il y en avait un qui était pas reconnu. Non, j'ai faim à l'indifférence. Comment il était, Jacques Chirac, dans la vie ? Est-ce qu'il a eu un côté très cool avec ses photos, ses clopes, passer par-dessus le métro ? Alors, je préfère ne pas parler de Jacques Chirac, car je ne peux en dire que du mal. Et je n'aime pas dire du mal, donc... J'en ai suffisamment dit. Ok. D'accord ! C'est clair, c'est vrai. J'ai pas envie. Je lui chie dessus, je préfère ne pas en parler. C'est très bien, c'est très bien. Prochaine question. Comment il était Jacques Chirac ? Bien nouveau, le comique de répétition. Ah écoute, Jacques. Un truc qui vous fait zapper à la télévision ? La publicité. Ah oui. Ouais, c'est vraiment facile, là. Et il m'a niqué, voilà. Dernière chose que vous avez regretté d'avoir dit ou fait. Peut-être fâcher ma fille. C'est douloureux. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas d'accord sur certains points. À quel niveau ? Justement sur le contenu du livre, là. Sur l'effondrement dont on va parler, etc. Et puis là, on n'était pas d'accord. J'aime pas que les gens ne soient pas d'accord avec moi. Pas vous ? Non, je ne suis pas d'accord avec vous, mais ça va. Il était énervant. Il était énervant, ce garçon. C'est mon métier. Il va vous proposer une banane dans 30 secondes. Parce qu'il lui a proposé avant l'émission 500 fois une banane en rentrant. Dernier truc pas écolo que vous avez fait ? Je suis venu en taxi ici, par exemple. J'aurais dû venir soit en vélo, je le fais. Mais là, vous êtes plutôt sur la rive droite. Moi, je suis de la rive gauche. On est à Levallois-Péret pour expliquer. C'est dans l'ouest de Paris. On est à l'extérieur de Paris, mais pas très loin. D'accord. Et on est juste derrière les renseignements. La DGSI. Oui, mais d'ailleurs, vous avez un peu le look. Pourquoi ? Vous avez un peu le look de la DGSI ? Parce que c'est des gens ordinaires, qu'on ne croit pas qu'ils font ce métier-là. Ah oui, bien sûr, monsieur. Arrêtez ça, au lieu ? J'ai été... J'ai été... J'ai été de l'esprit. Est-ce qu'on peut rentrer dans l'histoire que vous racontez, dans votre livre ? Devant l'effondrement. Donc c'est aux liens, les liens qui libèrent. Donc édition LLL, si vous le cherchez. Vous dites au début, la période 2020-2050 sera la plus bouleversante qu'aura jamais vécu l'humanité en si peu de temps. Elle se composera de trois étapes successives. Vous les citez. La fin du monde tel que nous le connaissons, 2020-2030. L'intervalle de survie, 2030-2040. Et enfin, le début d'une renaissance, 2040-2050. Pour faire très clair, pour que l'émission soit... On va bien compartimenter, etc. On est 100 personnes, là, sur le plateau. Combien seront encore en vie d'ici 2030, d'après vous ? Si on écoute les chiffres... Eh bien, d'après ce que je peux imaginer, encore une fois, c'est assez atroce. C'est que dans 10 ans, hein. 11 ans. Oui, oui, oui. Je pense... Une moitié. Ah ! Oui, c'est absolument terrible. C'est des choses extrêmement graves, puisque c'est la période la plus inimaginable, incroyable et atroce qu'aura vécu l'humanité depuis Raan. Depuis Raan ? Raan, ça me dit quelque chose. C'est pas Raan ? Vous pouvez rappeler ? C'est un héros de bande dessinée, oui. Ah si, regardez... Dites-moi que je suis con aussi ! Dans le livre, vous expliquez juste au début que les Romains, qui avaient un empire absolument inimaginable à l'époque, c'était un peu pareil, en fait. Finalement, la fin de... J'ai un ami qui s'étouffe à ma côté. Les ressources externes diminuèrent et ne purent plus maintenir le niveau de vie des Romains, coût de la défense, faste des empereurs et des citoyens. Celui-ci diminua inexorablement jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident. Qu'en gros, c'est un peu pareil, qu'on est un peu comme les Romains, mais ça va être sur toute la planète. Alors oui et non. Oui, pour ce qui concerne ce qu'on peut appeler la maintenance de l'Empire, ça coûte très cher. Plus on est gros, plus on consomme, plus on produit, plus c'est compliqué, plus la société est complexe et plus le coût de maintenance devient cher. Notamment en matière énergétique ou en matière d'extraction des matières premières. Mais les Romains, l'Empire d'Occident, disons, s'est écroulé en quelques siècles, alors que là, c'est quelques années. Donc, il y a une compression du temps. Alors, pour comprendre comment on s'est mis dans cette situation, on a fait un petit tableau, vous expliquez par exemple sur le nombre de voitures. Oui. Aujourd'hui, on a 33 millions de voitures en France pour 66 millions d'habitants. C'est-à-dire une voiture pour deux habitants. Voilà. En gros. Oui, oui. Sauf que si aujourd'hui, on prend la Chine. Alors la Chine, c'est pas du tout la même chose. Il y a 120 millions de voitures entre guillemets seulement pour 1 milliard 390 millions d'habitants. Donc, c'est-à-dire une voiture pour 11. Si jamais ils commencent à s'équiper comme nous, Européens, on barre ça. On obtient 695 millions de voitures. Donc, une voiture pour deux, s'ils ont même niveau de vie que nous. Donc, vous dites que si ça, ça arrive comme en Inde, ça doublera le nombre de voitures sur Terre. Et là, on se mettrait vraiment dans la mer dans le monde. Eh bien, on croit que les Chinois, qui sont une grande nation et puis qui sont maintenant très puissants économiquement, vivent tous de la même manière. Mais non, il y en a peut-être 3 ou 400 millions qui sont en effet au niveau de vie européens, disons, comme nous on est 500 millions, mais les autres sont plutôt des paysans pauvres et n'ont pas en effet toutes ces amédités, notamment le nombre de voitures, mais c'est la même chose pour les smartphones, les écrans plats et les machines à laver, si vous voulez. Et donc, si on voulait que la fine soit équipée comme nous l'étons, comme nous le sommes actuellement, mais pas par habitant, eh bien, pas simplement dans le domaine des bagnoles, mais dans tous les domaines matériels, disons, il n'y aurait pas assez de ressources sur Terre pour satisfaire cette demande chinoise, plus la demande indienne, plus la demande africaine, plus la demande de l'Amérique du Sud, il n'y a pas assez de ressources. Donc, ils ne vivront jamais comme nous. Parce qu'on ne peut pas avoir autant de voitures et même les voitures électriques, en gros. Même les voitures électriques, ça, j'y crois pas aux voitures électriques. Moi, j'ai une voiture électrique. Ouais, il a une Tesla. Oui, une Tesla. Ah, mais ça coûte cher, ça, non ? Il a une Tesla. Qu'est-ce que ça peut vous foutre ? Bravo ! Oui ! C'est génial ! C'est pas vous qui voulez aller dans l'espace avec votre bagnole, non ? Euh... Avec votre patron, là. Si, c'est ça. Elon Musk, en fait, moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit. Je pense que, moi, j'ai envie d'avoir des enfants et je me dis que s'ils marchent dans la rue, j'ai pas envie qu'ils sentent ce qu'il appelle les pets de voitures. Oui. Ça fait de la pollution, mais pas dans nos rues. Ou alors, vous faites comme moi, vous voulez pas le permis. Alors... C'est plus ça, hein ? Non, mais est-ce qu'il faut mieux rouler au diesel et mettre du plomb dans l'air de nos enfants qui sortent de l'école ou passer avec une voiture électrique ? C'est ça, la vraie question. Oui, mais si la pollution n'est pas locale à la voiture, avec les moteurs thermiques, c'est comme ça, elle est ailleurs parce qu'il faut quand même produire de l'électricité et la faire venir dans votre voiture. Oui. Donc, alors, c'est pas la même pollution, c'est pas une pollution pour les hydrocarbures, il n'y a pas de particules fines, il n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre à la voiture. Mais il y a d'autres pollutions, notamment celle que vous avez simulée, disons, en début d'émission, il va y avoir une pollution radioactive parce qu'en France, au moins, les trois quarts, c'est produit par les centrales nucléaires. Vous êtes contre le nucléaire ? Ben oui. Oui, oui, beaucoup. Depuis le début. Un moment donné, vous dites un truc hyper intéressant, vous dites que le pétrole, c'est une ressource non renouvelable. Oui. Ça, on n'a compris puisque c'est fossile. Mais vous dites qu'on est obligé de faire de l'agriculture pour faire du bioéthanol, qui fait finalement de la plus mauvaise essence et qui prend en plus des champs en plus. Donc, c'est un peu le serpent qui se met à la queue en ce moment. Et on est en train de rentrer dans une consommation qui monte. Et on va atteindre ce que vous appelez le peak oil, le top en gros. Et après, ça va faire que descendre. Et c'est là où ça va commencer à partir en couille en gros. Oui, ça peut être un des déclencheurs, un des facteurs. Ça peut être en effet le moment où on va atteindre, disons, le maximum de production d'hydrocarbures dans le monde. 2025, 2030, je ne suis pas à 5 ans près de toute façon. 2025, vous dites dans le livre, oui. 2025 si vous voulez. Et à ce moment-là, évidemment, comme il n'est pas sûr que la courbe soit symétrique, c'est-à-dire, pour avoir la montée de production de pétrole, bon, ça a monté de temps en temps 2-3% par an. Mais ça peut descendre beaucoup plus vite. Et donc, ça peut être ce qu'on appelle la falaise de Sénèque. C'était un philosophe latin. On parlait de l'Empire romain, bon. Et alors, il disait d'ailleurs, la croissance est lente, mais la ruine est rapide. On le voit sur votre visage. Croissance est lente. Il me cloche ! Il me cloche ! Putain ! Est-ce que les industries pétrolières bloquent un peu tout ce qui est innovation, en vrai, sur les voitures, vous pensez ? De ce que vous avez vu ? Bien sûr, les lobbies pétroliers, depuis 100 ans, sont les plus gros lobbies du monde. Ils ne pensent pas du tout à la planète ? Pas du tout. Regardez Total, qui est la plus grande industrie et firme française, de très loin, bien avant les autres, Total est très puissant et influence, bien sûr, les gouvernements de manière subtile, un peu comme tous les lobbies. Vous dites dans le livre, la lecture des paragraphes qui précèdent, quand vous commencez à parler de la fin du monde, peut entraîner une sensation de malaise chez le lecteur, au point qu'il pourrait se demander si le présent ouvrage n'est pas l'œuvre d'un psychopathe extrémiste qui se vautre dans la noirceur et le désespoir, on me reproche de jouer sur la peur. Parmi les gens qui observent la vie sous toutes ses coutures et de manière très précise, il y a les militaires et les réassureurs, les gens qui assurent les assureurs. Et eux, ils font des rapports qui sont encore plus alarmistes que le mien. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'ils disent, oui, quand on regarde le changement climatique, la perte de biodiversité et toutes ces pollutions en extractivisme d'un côté et en aval, en pollution qu'on balance dans l'atmosphère, dans les mers ou dans les terres, eh bien tout ça est très grave, on va vraiment vers le pire. Eh bien, ils font des rapports un peu internes, un peu confidentiels, où ils disent, ce que racontent des gens comme nous, nous les collapsologues, les alarmistes, les effondristes, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Je ne les ai pas encore rencontrées, mais j'ai lu certains de leurs rapports, c'était très intéressant. On a pris des chiffres de votre livre, on a fait un graphique aussi, vous parlez du kilowatt, la puissance énergétique, consommé en moyenne par habitant entre le Sénégalais, qui fait 0,3 kilowatts, et après on passe à l'Européen qui consomme 5 kilowatts, 10 kilowatts pour les États-Unis et 30 kilowatts pour un Qatari. Ça, c'est par an ? Non, c'est par jour ? Non, c'est en puissance instantané, ce que vous avez à votre disposition tous les jours, à chaque seconde. Pourquoi ils consomment autant les Qatari ? Par exemple, c'est des climatisations ? Parce qu'on l'a bien vu, c'est des climats qui sont très hostiles, et donc tout ce qu'il faut... On a même vu un stade qui était climatisé. C'est une aberration écologique. Un petit peu comme il y a quand même, que ce soit à Paris ou dans d'autres villes, vous avez des terrasses qui, en hiver, eh bien, s'échauffer comme ça pour ne pas avoir froid. Alors que vous allez à Copenhague, au Danemark, qui est quand même une latitude beaucoup plus au nord, on vous donne une couverture qui est plus naturelle. Alors là, pour revenir à ça, en effet, quand on vit comme un Européen, on a toujours, sans arrêt, 5 kilowatts qui vous attendent pour faire n'importe quoi. Alors, la plupart des politiciens pensent qu'on se met autour de la table, on va trouver un compromis. Ce qui est vrai dans les affaires purement, disons, politiciennes, comme le problème des retraites, par exemple. Bon, alors, les retraites, on va voir que c'est des points ou pas, les régimes spéciaux, etc. On peut négocier entre humains. Mais la nature, vous savez, quand vous dites, il y a plus de 400 ppm de gaz à effet de serre dans l'atmosphère actuellement, au moment de la révolution industrielle, il y a deux siècles, il y en avait simplement 300. Bon, c'est des choses objectives. Vous ne pouvez pas négocier ça. Vous pensez qu'il y a trop d'humains sur Terre ? En gros, qu'on est trop nombreux ? Les humains sont une espèce la plus dominante et la plus invasive de toutes les espèces sur Terre. Et là, l'impact, quoi, l'impact sur l'environnement est considérable. C'est à la suite d'un rapport du GIEC aussi, nos savants climatologues, du 8 octobre 2018, donc il est assez récent, et qui dit substantiellement dans la phrase, « Dans les années 30 de ce siècle, il est probable que la moitié de l'espèce humaine court un risque vital. » Moi, je lis ça, et c'est pour ça que je dis, à peu près la moitié des gens de l'humanité vont mourir dans les années 25, 35, je ne suis pas à cinq années près, encore une fois. Donc c'est considérable, c'est un truc qui est inimaginable. Vous allez nous expliquer ça. C'est même tellement inconcevable qu'on n'y croit pas, et donc on ne fait rien pour s'y préparer. Vous avez l'impression que les gens n'y croient pas quand vous venez en parler ? Bien entendu, personne n'y croit, et personne ne le prépare. Il n'y a aucun homme politique, homme ou femme, il va y avoir bientôt les municipales, mais vous faites une liste collapsible en disant, « Bon les gars, préparez-vous la fin du monde, il faut diviser par 10 toutes vos consommations, toutes vos consommations, on les connaît toutes, vous allez faire 0,5 %, personne n'y croit. » Et c'est ça d'ailleurs qui va provoquer le choc, c'est comme ça va être assez rapide par passage de seuil, des seuils où avant c'était avant, et après c'est plus du tout comme avant. Ce n'est pas du tout un truc linéaire, tranquille, graduel, ou petit à petit ça va aller plus mal, ou mieux. Pas du tout. Ça peut être vraiment des ruptures franches. Vous dites, cet effondrement sera-t-il lent, un ou deux siècles, ou rapide, une ou deux décennies, catabolique ou catastrophique ? On n'est plus sur du catastrophique là. Alors moi je suis plutôt catastrophiste, c'est ça. Il y a des gens qui disent, oui de toute façon ça ne va pas durer comme ça longtemps, mais ça peut prendre un ou deux siècles. D'après l'accélération que je vois, moi... Il y a un moment ça va venir quoi. Il y a un moment ça va venir, mais on va dépasser certains seuils. Alors certains seuils sont déjà dépassés. Il y a une dizaine de seuils comme dans une dizaine, disons, de grands domaines, qui sont déjà dépassés, notamment dans le domaine des émissions de gaz à effet de serre. Même si on arrêtait du jour au lendemain, ce qui était impossible, eh bien le climat continuera à se détériorer pendant plusieurs siècles. Ah oui ! Renault et PSA vont vraiment disparaître d'ici 5 ans, vous dites ? Les marques de voitures en général, en faisant les marques de voitures, qui sont quand même une grosse industrie mondiale. Il y a également tous les gens qui vendent actuellement du pétrole, qui se sont fait des pétrodollars depuis un siècle. Il n'y a qu'à voir monsieur John Rockefeller, là, qui a été le roi du pétrole pendant 30 ans tout seul. Bon, tous ces gens-là vont disparaître. Alors, faute de matière, ils ne pourront plus fabriquer le bagnole, ils ne pourront plus vendre le pétrole. Quand le pétrole sera à 10 euros le litre, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont rouler. Et c'est dans quelques années, quoi, en 2030. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment ça va commencer ? Comment on va dire, voilà, ça y est, c'est parti. Yves Cauchy avait raison. Oui, alors, il y a, comme vous le disiez, une dizaine de grosses infrastructures qui sont toutes reliées entre elles. C'est ça, la mondialisation. C'est que l'énergie, l'électricité, qui est une énergie, non pas primaire mais secondaire, les transports, la médecine, la santé, les pouvoirs régaliens de l'État, la police, la justice, les flics, etc. Tous les systèmes éducatifs et culturels. Mais aussi, évidemment, ce qu'on peut dire, l'agriculture. Tout ça est relié par... tout se tient. Et il y a, évidemment, le système financier. On l'a vu, on a eu un crash financier en 2008. Il est possible que ça revienne, mais dix fois pire. Là, en 2008, on a dû évaporer à peu près 15 000 milliards de dollars. Ça ne dit rien à personne, mais c'est beaucoup. Oui, c'est vrai. Bon, si on évapore maintenant, la prochaine fois, qu'il y a un crash financier à 100 000 milliards de dollars, bon, ben là, ça peut être le premier domino qui tombe. Et après, les autres dominos, comme ils sont liés au système financier, bien entendu, les autres dominos tombent les uns après les autres. On ne pourra plus investir. Il n'y aura plus de prêts. Il n'y aura plus d'argent. Mais là, vous dites, scénario possible, attaque nucléaire, nuages de poussière, terres brûlées par les UV. Oui, alors oui. Aucune culture possible. Oui. Plus d'abeilles. Ou un virus comme Ebola, etc. Les insectes ont disparu en Europe. 80%. En 15 ans, j'ai vu. C'est énorme. S'il n'y a plus de pollinisateurs, adieu les tomates. J'aime pas les tomates. J'aime pas les tomates. Oui, mais qu'est-ce que vous allez manger ? Un otaco, un truc comme ça. Je ne sais pas. Un otaco, c'est important. Non, je ne sais pas. Vous avez raison. L'alimentation. Donc, ça peut péter. On ne sait pas d'où ça va venir, mais l'important, c'est qu'on ait une pensée que j'appelle systémique. C'est-à-dire, ça peut venir par un bout, mais c'est ce qu'on appelle l'effet papillon. C'est-à-dire, un tout petit effet, quelque part, peut vous produire, quelques temps après, un papillon qui bat des ailes en Amazonie peut produire un ouragan au Texas. Alors, comment on va mourir si vous dites, d'ici 15 ans, 50% des gens ? C'est plus par quoi, la guerre civile ? Ça, l'histoire a montré que, pour avoir vraiment des tueries en masse, il y a la guerre civile, les guerres civiles, les épidémies et les famines. Alors, celle qui a vraiment marqué l'Europe, c'est entre 1348 et 1352, 4 ans. La moitié des habitants de l'Europe sont morts en 4 ans. Alors, là, on est 500 millions d'Européens. La moitié ? Supposons qu'entre, la date, évidemment, je ne la connais pas, mais qu'entre 2028 et 2032, en 4 ans, soit plus 500 millions, mais 250 millions. Mais vous imaginez la tristesse, la peine, la dépression collective. Dépression au sens psychopsycho du terme. Une dépression totale. C'est-à-dire que vos amis, vos amants, vos voisins, vos parents risquent de disparaître. Ou même vous-même, quoi. Et donc, non, c'est absolument affreux. Affreux, 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 affreux. Et donc, là, on rentre dans la période de survie. Oui. Vous dites, la deuxième étape dans les années 2030 s'annonce comme la plus pénible compte tenu du brusque abaissement de la population mondiale à cause des épidémies, des famines, des guerres. Donc là, on imagine qu'on est dans une galère vraiment comme ça. Comment vous allez vous préparer, vous ? Contéger contre ça. Alors, dans cette période qu'on peut dire intermédiaire, avant une possible renaissance plus tard, eh bien, on vivra sur, on peut dire, les détritus, les résidus, les restes de la civilisation thermo-industrielle qui se sera effondrée. Les conserves, les boîtes de conserve. Les boîtes de conserve, un petit peu de rotor pour faire un petit moteur électrique par-ci par-là. On aura beaucoup de ferraille aussi quand on regarde les pylônes, par exemple, de la SNCF, etc. Donc, on pourra, en bricolant, un peu comme font nos amis, soit à Cuba, où ils bricolent des bagnoles américaines de 1955 et ils sont encore là, ou bien nos amis africains, vous savez, ils ont des pigeons, et les pigeons, on peut les bricoler. Et donc, ça, on peut tenir 10-15 ans, comme ça, en bricolant, les restes de ce qui s'est effondré. Il y aura quand même pas mal de restes. Et là, comme on sera deux fois moins nombreux, il y aura un peu, justement, de matériel pour tout le monde. Par exemple, actuellement, on dit, on a un problème de logement, il n'y a pas assez de logements, il faut construire, construire. Et là, si on est deux fois moins... Actuellement, on est 12 millions en Ile-de-France, s'il n'y a plus que 6 millions d'habitants en 2035, par exemple, il y aura des logements, ce ne sera pas le problème, le logement. Le logement, c'est de trouver de l'eau potable, trouver de la nourriture saine et trouver un peu d'énergie pour se chauffer. Ça, c'est un vrai problème, mais pas le logement en tant que tel. Je voudrais vous poser des questions. On imagine la France en 2040. C'est parti. Est-ce que vous pensez qu'en 2040, il y aura de nouvelles maladies inconnues aujourd'hui ? C'est possible. C'est possible s'il y a des croisements de virus ou des virus nouveaux. La moitié de l'hémisphère nord, qui est un sol gelé en permanence. Jusque-là, ça va. C'est en Russie, au Canada, on appelle ça le permafrost. Mais si jamais le réchauffement climatique s'accélère et qu'on gagne encore un degré en 2035, eh bien il est probable, et j'ai même presque sûr, qu'entre la glace et l'eau liquide, il y a quoi ? Il y a 0,1 degré, il y a un dixième de degré. À moins 0,1, vous faites de la glace, à plus 0,1, vous faites de l'eau liquide. Bon. Si donc ce pergélisol, ce permafrost se réchauffe, il va libérer des petites bulles, à la fois de CO2, gaz à effet de serre, et aussi de méthane, qui est un gaz à effet de serre encore plus puissant, 30 fois plus puissant que le CO2. Et à ce moment-là, dans ces petites bulles et dans ce permafrost, il y a également des virus qui vivaient il y a 250 000 ans, mais qu'on n'a jamais connus. Et donc il est possible que les virus se réveillent et nous fassent des maladies qu'on ne connaissait pas, un petit peu comme les Amérindiens ne connaissaient pas la rougeole, avant qu'on les envahisse il y a cinq siècles. Est-ce qu'il y aura encore des aéroports ? Des aéroports ? Ah non, 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 il n'y aura plus d'avion en 2038, non, non. Ça, c'est vraiment le truc qu'on ne sait pas faire sans... En 2040, non, non, ça, il n'y aura plus d'avion. Déjà, il ne faut pas prendre l'avion maintenant. Est-ce qu'il y aura encore un président de la République en 2040 ? Il risque de ne pas y avoir de république au sens, par exemple, la France, la Belgique... Ah non, la Belgique, ce n'est pas une république. On a un roi. Philippe, je t'embrasse. Il n'y aura pas d'État-nation au sens où on l'entend. Même l'Union européenne en 2040 n'existera plus. Non, non, ce sera ce que je peux appeler des régions, des bio-régions résilientes. C'est-à-dire des communautés assez petites, sur un territoire assez petit... C'est Walking Dead. Vous avez vu la série Walking Dead ? Non. Non, mais on enlève les zombies, mais ils ont des villages, ils se protègent entre eux par 50, on va dire. C'est entre 50 et 500 000. Ça peut même être 5 millions, comme actuellement le Rojava, qui est une bio-région vraiment résiliente et qui est attaquée par les Turcs. Là, ils se font tuer tout simplement, nos amis kurdes du nord de la Syrie. Mais ça, c'est une très belle bio-région. Mais ça peut être aussi la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Voilà un exemple de bio-régions où ils sont 300-400 comme ça, et ils vivent avec d'autres valeurs que les nôtres, et de manière, avec une empreinte écologique qui n'est pas supérieure à leur surface. Ils vivent vraiment avec une sorte d'autonomie, à la fois alimentaire et énergétique. À quoi ressembleront nos forêts en 2040 ? Eh bien, j'espère qu'il y en aura beaucoup plus que maintenant, et des forêts, disons, beaucoup plus variées que maintenant. Pas uniquement des résineux. C'est-à-dire ? Des sapins. Les résineux, c'est... oui, c'est des sapins. Mais on pourra fêter Noël, si vous voulez. Ah, plaisir ! Avec le calèche ! Est-ce qu'on pourra avoir de la canicule à Noël, en 2040 ? Il fera sans doute... Alors, ça n'est pas sûr. En Europe, c'est pas sûr. Parce qu'en Europe, il est possible que ce qu'on appelle le Gulf Stream se ralentisse, voire même s'arrête. Et à ce moment-là, à Paris, qui est à peu près de la latitude de Québec ou de Montréal, on pourra avoir des hivers au-côtre très rigoureux. Actuellement, on est réchauffé par le Gulf Stream. À cause du changement climatique global, parce que ça, c'est un truc global, eh bien, il risque de faire plus froid en hiver, y compris ici, en France. Mais au contraire, si le Gulf Stream continue à être là, alors là, il pourra faire aussi peut-être 40 degrés pendant 3 mois, et 30 la nuit. Et là, ça devient la température de Tombouctou. La dernière. Alors, est-ce que son propre voisin peut devenir un ennemi ? Mais c'est ça, le problème. Ça, c'est absolument terrible. Non seulement le voisin, mais même nos amis, nos amours, nos proches. Moi, le mien, il me fait déjà chier avec ses soirées. Le problème, c'est que... Comment ? Le mien, c'est déjà mon ennemi. Il fait des soirées tous les soirs. Ah ouais, c'est ça. C'est un viveur, d'accord. C'est un viveur. Il faudra qu'il y ait des fêtes, quand même, de la musique. C'est lundi soir, et qu'il est 4h30, je frappe chez lui, je suis comme ça. Il ouvre la porte, il me fait, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Je fais oui, c'est mieux. D'accord, d'accord, d'accord. Ferme la porte et il s'arrête. Le problème, si les ressources deviennent plus rares, l'eau potable, la bouffe, il n'y en a pas assez. Il y aurait une bagarre, oui. Eh bien, les bagarres sont locales. C'est ça. Et donc, tous vos proches, aussi bien les proches qu'on aime que les proches géographiques, deviennent vos rivaux pour survivre. Alors, c'est très bien décrit par le beau livre de Bocas qui s'appelle Le Décameron. Ça te parle ? Ah non, mais pourquoi on demande à moi à chaque fois ? Je te demande à moi, il ne cache pas non plus ! Il le fait extrait ! Vous vous préparez déjà à ça dans votre habitation, etc. ou pas ? Alors, donc, il y a à peu près 13 ans, avec ma fille, on a acheté un terrain avec une ferme et on essaye de faire ce qu'on peut appeler un éco-village. J'appelle ça maintenant, ça fait plus poétique, un biotope de guérison sociale. Une ferme, quoi. Vous nous avez envoyé une... Oui, 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 oui ! Oui, on va regarder les photos, d'accord, d'accord. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est chez vous, panneau solaire. Ouais, c'est ça. Panneau solaire, qu'est-ce qu'il y a sur le toit ? On voit le photovoltaïque au-dessus des Vélux, là, oui, c'est ça. On a, par exemple, des fourneaux, mais on a également une chaudière avec les radiateurs, mais tout ça marche avec le bois, le bois qui est, je ne sais pas si on va le voir sur les photos, qui est dans la même propriété. Ça, c'est les chevaux pour les calèches. Vikignolien. Alors, ça, vous voyez qu'on voit que c'est des chevaux de trait. Ça, c'est du tout des chevaux de monte très élégants, mais en tout cas, ça, c'est des tracteurs, des vrais tracteurs. Alors, celle-ci, c'est une Norvégienne et elle est très solide, Holda, au premier plan. Et là-bas, c'est Viking, c'est un Irlandais. On dirait qu'il parle de cousins. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme photo ? Alors ça, c'est un tracteur qu'on a encore. C'est un D22 de Renault, 1957, le tracteur. Pourquoi ? Parce qu'il marche à l'huile végétale. Mais il marche, il marche. C'est un tracteur diesel, mais comme à l'époque, les taux de compression étaient très faibles, on peut mettre de l'huile de table. Toute huile de table, vous le mettez dedans, ça marche. Il termine de manger, il prend l'huile d'olive avec son tracteur. Vous l'avez gardé volontairement. On l'a gardé, bien sûr. Donc c'est vraiment vous préparer pour de vrai. Et donc là, c'est une mare. Alors ça, c'est la mare. Bon, alors là, il y a quelques mètres cubes. On a la mare, on a l'eau de pluie qu'on récupère dans des ballons qui font 1000 litres chacun. On a trois ballons comme ça. Et on a une source. Et on a un puits avec une pompe à bras. C'est pas une pompe électrique, c'est une pompe comme ça. Donc là où il y a peu d'électricité. Voilà. Très bien. Et ça, c'est pour quoi faire ? C'est pour boire ? Vous pouvez la filtrer tout simplement ? Alors, il faut la filtrer avec un drap, un linge. Et il faut la faire bouillir à ce moment-là. Eau bouillue. Quand ça bouillit, ça retire toute la merde. Au point de vue de la chimie, il peut rester un petit peu de saloperie. Mais au point de vue bactériaux, une fois que l'eau est bouillue, vous pouvez la boire. Quelles sont les solutions, du coup, pour éviter ça ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? La fin du monde. Il faut essayer. Il faut l'attendre comme des cons. Non, si vous attendez, si vous ne vous préparez pas... Ah ! Non, vous allez être parmi les premiers. Enfin bon. Et donc... Non, mais je ne veux pas stigmatiser les gens ici. On rigole, mais le sujet est en fait ultra... Non, mais complètement. Non, ce qu'il faut essayer, c'est avec ses amis. Il faut trouver une géographie qui vous permette de construire ce qu'on appelle les éco-villages, quoi. Un petit peu comme fait, par exemple, Pierre Rabhi. Il a ce qu'il appelle les oasis, ça, avec les copains colibris, là. Alors, ils sont 50, ils sont 200, 300. C'est un éco-village plutôt dans un paysage rural. Et vous apprenez la permaculture. Vous apprenez... Vous essayez d'avoir du bois et puis de l'eau pas loin. Et là, vous essayez surtout d'être amis avec vos voisins. Ça, c'est le plus important de la démocratie locale. Voilà. Pour pas qu'ils vous shootent si jamais... Je vous dis, c'est s'entraider ou s'entretuer. Puisque les ressources vont devenir plus rares. Et donc, comment je vais avoir de l'eau potable pour mes enfants ? Comment je vais avoir de la nourriture demain matin ? Oui, on sera gentil cinq repas, puis après on va commencer à être agressif. Exactement. Alors donc, il faut le préparer bien à l'avance. Parce qu'on peut pas être gentil avec ses voisins, qui en général ne sont pas... Je crois qu'il y a Lucie Lucas, une actrice de TF1, qui se prépare beaucoup. Oui, oui, oui. Je l'ai vu dans une des vidéos, pas les vôtres. Elle est en Bretagne aussi. Et alors, il y a un truc que j'ai juste pas saisi. Si vous vous préparez aussi bien dans une maison comme ça, imaginons que ça s'inverse et que ça devienne agressif, le monde, etc. Bah oui, mais la meilleure défense, c'est la démocratie locale. C'est-à-dire, c'est l'entrée. Oui, c'est aussi. Aaaaaaah ! Degage ! Oui, mais ça... Non, mais alors, moi, je suis pas du tout, si vous voulez, les survivalistes californiens dans leur bunker, avec une Winchester, là, et puis là, attends, si t'arrives, moi je te tire dessus. C'est pas du tout ça. La meilleure défense, c'est pas l'attaque, c'est la démocratie locale. C'est-à-dire être bien avec ses voisins, que ses voisins soient 50 ou 500 milles, il faut apprendre à vivre avec ses voisins géographiques. Et à ce moment-là, on est assez forts. Mais ça s'apprend, il faut 10 ans pour ça. Et malheureusement... Qu'est-ce que nous... Enfin, qu'est-ce que nous... Si vous êtes parisien ou... Non, mais pas pour la démocratie locale, mais comment on peut éviter ça, en gros ? En une phrase, pour nous, aujourd'hui, en 2019... On peut minimiser le nombre de morts... Atroce. Atroce. Mais on ne peut pas éviter l'effondrement, c'est trop tard. On aurait pu... Au 20ème siècle, en 75, on aurait pu... Comment on minimise le nombre de morts ? Eh bien, en essayant de construire, là où on est, des éco-villages, des biotopes de guérison sociale, des éco-lieux, avec ses amis et avec surtout ses voisins. C'est ça. Mais pas en ville, parce qu'en ville, encore une fois, ça sera... Ça sera trop difficile. On n'aura plus d'eau au robinet et de l'électricité, deux heures par jour, en 2035. Donc, ce n'est pas vivable, les villes. Alors, tout le monde ne peut pas acheter de fermes comme vous. Non. Mais c'est pour ça qu'on a sélectionné une dizaine d'objets qui seraient bien de mettre dans un sac. Oui. Au cas où un jour, ça se passe, pour être un peu plus près que les autres, vous allez nous dire si c'est bien ou pas. Jingle ! Alors, on a sélectionné des objets qui peuvent faire un peu camping, mais qui peuvent être pratiques en cas de problème. Il y a des trucs un peu plus pour survivre, etc. Des objets même militaires, on va en parler. Alors, premier objet, on a une douche solaire. Alors, ça, ça s'accroche avec de l'eau et ça chauffe avec le soleil. Oui, effectivement. Quand on a un corps noir, ça chauffe. Je ne sais pas si en 2040, ça sera très utile, mais on peut la conserver éventuellement pour avoir un peu de chaude. Mais enfin bon. Il n'est pas sûr. Il ne va pas l'acheter. Non. Tiens, est-ce que c'est ce que c'est, Jimmy ? Ça, c'est un... Wow, regarde ce que ça fait. C'est un bracelet. C'est quand même dingue, ça. Ah, c'est une boussole ! Quel est l'intérêt de ce bracelet ? Il y a une boussole ? Se repérer dans la nature ? Non. C'est quoi ? Il y a un autre truc dans le bracelet. Attends. Je ne sais pas si on peut un peu vous mettre dessus. Attends, il y a ça, non ? Survi, c'est quoi ça ? Il y a deux trucs. Il y a un couteau intégré dans le bracelet. Et il y a surtout ça qui permet, si on fait comme ça... Du feu ! Ah ! Voilà, de faire du feu. Ah, d'accord. Est-ce que ça, ça peut être utile ? Ah oui, ça, ça peut être utile. Ça, ça va être utile, ça. Ça, c'est bien ? Ça, c'est bien. Une radio dynamo solaire. Non, non, non. Dis la mousse. Mais en 2040, il n'y aura plus de radio. Je sais bien, on peut remonter. Ça fait lampe torche. Mais même, même. D'accord. C'est trop high tech, ça. Un couteau. Alors ça, c'est limite flippant, les gars. Un couteau carte de crédit. C'est-à-dire que ça rentre dans un truc de carte de crédit. Et ça se met en fait comme ça. Ça devient un couteau. Ça devient serial killer que tu as là. Oui, c'est ça. Alors, avoir des couteaux, ça sera très utile. Carte de crédit, ça ne sera pas la peine non plus. Un vrai couteau. Un vrai couteau. Je vois que vous avez une paire de ciseaux aussi. Ça, c'est très, très utile, bien sûr. On s'est fait chier à chercher des objets high tech. Qui nous ont coûté une fortune. La paire de ciseaux. Ça, c'est incroyable. Vous connaissez ça ? Ah, c'est quoi ? Tu sais ce que c'est ? C'est le truc qui fait tout, non ? C'est ça. Tu peux te laver les dents, tu peux te laver les cheveux, tu peux te laver le corps. Tiens, Stéphane, pardon. À droite, à droite. C'est pure Castile Barl Soup. Parfait en fait. Donc en gros, c'est le savon. Vous frottez votre cul, quoi, en gros. Votre cul ? Non, mais vos aisselles et ça. Et tu peux mettre ta brosse à dents après. Oui. Et ça marche pour tout. C'est-à-dire qu'on peut se laver le corps, les dents. En même temps. Oui, mais alors ça finit par s'user. À un moment, il n'y en a plus, quoi. Ça finit par sentir mauvais aussi. Ça finit par... All one. Ça sent bon, par contre. Mais oui, ça s'use. Des technologies que l'on appelle low-tech, des basses technologies. Oui. Sinon, on fait ça avec de la graisse de porc. Alors ça, c'est une petite couverture très bien, qui sèche hyper rapidement. C'est une matière très particulière qu'utilise l'armée pour sécher très vite. Est-ce que c'est bien d'acheter une mini-surveille ? Oui, ça, c'est bien parce que c'est pas très lourd. Mais le problème, c'est que ça, 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 tout ça, c'est du pétrole. Et il n'y aura plus, disons, de pétrochimie. Non, mais on peut l'acheter maintenant. On peut l'acheter maintenant, oui. Si ça ne pourrait pas, c'est bien, oui. Ça, c'est un sac pour laver les vêtements. C'est une sorte de machine à laver. Vous le prenez et après, vous frottez comme ça. Excellent, excellent. C'est bien ou pas ça ? Ah bah oui, c'est de l'énergie musculaire. Il y a des petits picots à l'intérieur. On met sa lessive. C'est une machine à laver portable. C'est rigolant. Tu mets tes trucs, tu secoues. Avec l'eau chaude, là, comme ça, directement. Alors, on a un stylo. On a un stylo qui a une petite lumière intégrée, mais c'est à pile, donc je ne sais pas si c'est... Et ça, ça sert à casser des vitres ? Casser des vitres, non. Ça ne sert à rien. Non, je ne le prendrai pas. C'est un succès. C'est quoi ? Ça, c'est un morceau de charbon actif qu'on met dans n'importe quel volume d'eau. Ça la nettoie en quelques heures. Pour la purifier. Oui, oui, c'est bien de purifier l'eau, mais en fait, quand on la filtre avec un drap et on la boue, c'est à peu près aussi purifié. D'accord, donc c'est un gadget ? Oui, gadget. Gadget. Voilà. C'est un succès total. Donc, on a une batterie qui permet de faire l'électricité sur USB grâce aux panneaux solaires. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est vraiment très high-tech et il n'y aura pas beaucoup de high-tech en 2040. Non, ça ne servira à rien. Voilà. Alors, on a une dernière. Elle a moins un qui a marché ! Ah, avant ! Alors, j'ai un dernier objet qui est un peu dangereux. Alors, je vais expliquer. C'est un objet, en fait, qu'on nous a envoyé quand j'ai testé des objets à la radio avec l'armée, qu'on a oublié de renvoyer dans le colis. C'est la lampe. C'est une lampe. Alors, je vais aller jusqu'au bout, parce que je sais ce que vous allez me dire. Il y aura peu d'électricité pour la recharger. Ouais. J'ai compris. C'est la lampe militaire la plus puissante qui est laser. C'est un faisceau laser, d'accord ? Attention, attention. Donc, il y a un double bouton pour l'allumer. Je vais vous l'allumer pour vous montrer ce que ça fait sur une feuille de papier. Moi, je suis allé au Canada l'année dernière en camping-car. J'allumais mon barbecue en l'éclairant. Et d'un coup, ça fait bouf et ça s'enflamme. Je vais vous montrer sur une feuille. C'est-à-dire que le faisceau, là, par exemple, si j'ai... Non, non, non. Notre caméraman, il se mettrait à brûler au niveau du tee-shirt. C'est assez impressionnant. On met la feuille. Tiens bien la feuille comme ça. On va montrer de ce côté-là. Je vais vous montrer. C'est assez violent. C'est-à-dire qu'on peut faire cuire un œuf en 10 secondes dessus. T'as testé ? Non, mais il y a un embout, exprès. Ils mettent un œuf. Ils allument, ils comptent jusqu'à 10. Ils prennent le œuf, il est dur. C'est pour vous dire la violence du... Fais gaffe, hein ! Donc, il y a un bouton d'ailleurs derrière au cas où. Voilà. Regarde bien. Regarde la feuille. Putain, c'est clair. Non, mais bouge pas, bouge pas. Je bouge pas. Ok. Regardez. On ne va même pas compter jusqu'à 10 secondes, en fait, et la chaleur va arriver sur la feuille. Ah ! Voilà. Pour une lampe torche qui fait un faisceau aussi fort, on est sur... Non, c'est incroyable quand même. Regardez ! Donc ça, est-ce qu'une lampe comme ça, ça vaudrait le coup de l'emmener si c'est la fardure ? Ça éclaire toute une forêt ? Mais oui, non, je vois bien l'usage des lampes, hein ! Un petit peu boycourt, mais le problème... Non, mais dans le sens où, moi, je suis allé dans la forêt, j'avais peur qu'il y ait des ours, et en fait, tu fais comme ça, et c'est comme un phare de voiture, même plus puissant d'ailleurs du coup, sur 400-500 mètres, ça éclaire vraiment toute une vallée. Mais le problème, c'est la maintenance. C'est-à-dire que vous l'avez comme ça, et puis, est-ce qu'elle marchera encore ? Si vous l'utilisez à partir de 2040, vous l'avez acheté maintenant, et ça va durer quelques temps, et après, vous seriez obligés de l'abandonner parce qu'on ne pourra pas refaire des lampes comme ça. Il vaut mieux. Alors, votre couteau, là, pour faire du feu, ça, c'est très bien. Il faut penser basse technologie. Tout ce qui sera high-tech aura disparu. D'accord. Donc, en gros, il y a deux objets ici qui sont... Oui. Le couteau. Le couteau. Qui nous ont envie à déballer l'emballage. Bon, ça dans, ça va. Bon, ça dans, c'est bien, ça, c'est bien, ça. Le couteau, mais une... La machine à laver, vous avez dit que c'était bien. Oui, la machine à laver, c'est ça. Et puis, éventuellement, ça. Ah bah, quand même ! Et c'est indicieux, on va ! Merci beaucoup. On peut se remettre là-bas pour le bain, on va. Bon, eh ben, merci beaucoup Yves Cochet d'être venu devant l'effondrement, Essai de Collapsologie. Si vous allez chercher le livre, c'est aux éditions Les Liens. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo si vous voulez le commander. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Un dernier mot, un truc qu'on a oublié de dire ou pas dans l'émission ? Beaucoup de choses qu'on a oublié de dire, mais ça serait trop long. Et puis maintenant, il faut le vivre. Ah bah super ! À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...